Musique de générique Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde voit bien, en tout cas moi ça va super ! Oui bonjour tout le monde, on espère que tout le monde va bien, nous ça va super 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 ! Super ! Alors Cyndelle aujourd'hui pourquoi on se retrouve, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce que tu fais avec toutes ces licornes autour de toi ? Alors en fait on va feindre une petite licorne que vous voyez qui est juste à côté de moi Est-ce qu'il y en a une pour moi ? Non Il y en a pas pour moi, il y en a que pour toi ? Oui Bon bah tant pis, je vais te regarder alors Alors tu nous montres ça de plus près ? Alors en effet les petits copains, les petites copines, c'est une petite licorne qu'on a trouvé chez Action à moins de 2 euros je crois Et dedans il y a les couleurs c'est noir, gris pailleté, blanc, violet et rose Donc la peinture est évidemment fournie, vous voyez il y a toutes les couleurs ici La petite licorne étant une matière, je ne sais plus comment elle s'appelle Si je retrouve au cours de la vidéo je vous le dirai Mais là je m'en souviens plus du tout Donc bah écoute, il n'y a plus qu'une chose à dire C'est parti ! Let's go ! Alors c'est une licorne qui est accessible aux enfants à partir de 6 ans Bah moi j'ai passé l'âge alors Bah oui c'est bon C'est 7 ans et demi Voilà donc tu as largement l'âge de le faire Pourquoi elle est à partir de 5 ans ? Parce que je pense qu'il y a quand même un petit peu de difficultés dedans Qu'est-ce que tu en penses ? Déjà pour Cyndelle ça va être un peu chaotique Connaissant le spécimen Donc voilà c'est une petite licorne sur son nuage A peindre soi-même Peignez votre propre licorne Et oui voilà c'est bien ce qu'il me semblait Montre-moi Alors faites attention parce qu'elle est comme je vous disais En matière spéciale Je ne sais plus comment on appelle cette matière Et donc hier on a fait tomber la boîte Et j'ai dit aïe 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 ça sent mauvais Et ouais ça sent mauvais Ça sent mauvais tout ça Et donc voilà elle est cassée Mais Cyndelle C'est pas grave parce que tu sais que j'ai toute la colle qu'il faut Donc je la collerai Et en plus c'est juste devant Donc là c'est pas très grave Oui bah justement c'est devant C'est un format de temps Faire attention parce qu'ici il y a une petite fissure Fais voir Non monsieur sa fabrication Alors ne faites pas attention si j'ai du noir dans les ongles C'est pas parce que je suis crassou C'est parce qu'on vient de finir la vidéo Une autre vidéo derrière avec du maquillage pour Halloween Donc voilà faites pas attention à ça Donc voilà la licorne à quoi elle ressemble lorsqu'elle n'est pas maquillée Et donc Cyndelle je te la laisse Tu as déjà une idée de comment tu vas la peindre ta petite licorne ? Oui D'accord Alors ici voilà à quoi ressemblent les couleurs Ouais On a un, deux, trois, quatre, cinq petits pots Alors il y en a un vide C'est pour mettre de l'eau Je pense Ah non 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 rien à voir N'importe quoi C'est d'ailleurs en parlant d'eau Je vais t'apporter un verre d'eau C'est des paillettes En fait c'est du vernis pailleté Donc ça ce sera à la fin quand elle sera sèche Oula j'ai bougé la caméra Voilà Donc je te laisse commencer Tu réfléchis bien Je pense que c'est de la peinture qui part à l'eau J'en suis pas sûre Mais voilà Donc au niveau des vêtements On est pas mal Alors déjà réfléchis bien à ce que tu veux faire Un petit pot d'eau pour rincer ton pinceau Alors ce qui est cool dans ce petit kit là C'est que tout est fourni On n'a rien à rajouter A part si vous avez envie de rajouter une couleur ou autre Alors dis-nous par quoi tu commences du coup ? Les sabots Les sabots tu vas les faire de quelle couleur ? Rose Tout rose En même temps c'est une nicorne Donc pourquoi pas Je suis une nicorne avec des pouvoirs magiques Mon style est épilastique T'as dit ? Cyndel Tu as un style épilastique ? Non débilastique Débilastique d'accord T'as un style débilastique Alors c'est pas un style débilastique ? C'est quoi ? Je sais plus Un style épileptique Toi tu leur as tout fait toi Et là tu peins quoi là ? Montre nous les petits sabots déjà ? Les oreilles Les petites oreilles A l'intérieur ? Oui D'accord Ah c'est un petit peu dur Ouais ouais c'est un peu dur J'espère qu'après on pourra faire partir Il faut s'appliquer Voilà les petits sabots Tiens Le petit gant là Il est mouillé Donc on va Hop Voilà Si vous faites des petits ratages N'hésitez pas avec un petit gant mouillé Voilà à nettoyer Pour ceux qui reconnaissent Ça c'est les lingettes que j'avais faites Sur le tuto de ma chaîne Asunta D'ailleurs il faudrait que je reposte des vidéos Allez Mais j'ai pas le temps parce que j'ai les vidéos de Cyndel à faire Alors on n'hésite pas à refermer le petit capuchon De la peinture qu'on utilise Quand on passe à une autre peinture Alors c'est assez difficile à ouvrir Pour les petites mains d'enfant Mais pour les adultes ça va C'est assez Voilà D'ailleurs quand j'avais dit Tu l'as Ça Tu l'avais De quoi ? Bah la peinture Ah oui Nous on a encore plein de peintures et de paillettes Mais on va se servir du kit pour la vidéo Après au prix où c'est Vous pouvez vraiment en acheter plusieurs Et puis faire des styles différents de licorne Oui En essayant de ne pas casser le nuage Comme nous on a fait Oui N'est-ce pas ? Mais après voilà Je pense que le petit nuage Cyndel va le peindre Et puis on va le customiser avec du coton Ou autre Comme ça Ça donnera vraiment un effet nuage Qu'est-ce que tu en penses ? Si on colle du coton sur le nuage Ouais Ouais Ça peut être cool Et on mettra un petit peu de paillettes Si on arrive Ouais Donc voilà Vous voyez Vous avez toujours des petites idées Pour pallier à ça Si vraiment vous faites des bêtises Alors c'est une petite licorne ailée Je viens de le voir là Hop Elle a des ailes Oui Donc c'est une licorne pégase Voilà C'est pégase ça existe ? Pégase Les pégases Oh non c'est une légende C'est comme les licornes Voilà C'est un petit style Un petit style kawaii Pendant que Cyndel peint sa petite licorne Moi je vais vous expliquer un petit peu Où on a acheté Tout ce qui est dans le studio Faut savoir que c'est des jouets Vraiment pas cher Parce que nous on se ruine pas On est pas des riches Oui Et ça C'est à Claire Ça c'est à Claire Ça c'est des cadeaux de Noël Ça c'est McDo Et ça je m'en souviens plus Ça c'est McDo Bah ça c'est simple C'est dans l'unboxing petit poney Qu'on a eu Chez Stokomany Alors faut savoir que Stokomany propose des jouets Vraiment pas chers Hop Voilà Et donc Là on est trop Et ensuite Cette pancarte là Avec trois écritures Je vais essayer de zoomer dessus La qu'est-ce que c'est là ? Ouais Celle-là je sais pas J'étais à l'école Celle-ci La pancarte qui est là Voilà Courir avec les licornes Nager avec les sirènes Caliner comme un panda On l'a pris avec Enola A Stokomany aussi Là-haut Chambre de la licorne C'est un peu dans le même style que celle d'à côté On l'a acheté dans les magasins C'est à 2 euros Voilà C'est le magasin qui s'appelle comme ça Il s'appelle C'est à 2 euros Et donc voilà Ah oui Et du coup la licorne Celle-ci Cette pancarte là Je sais plus combien on l'a payé Mais je pense qu'on l'a payé Moins de 3-4 euros Parce que sinon je mets pas le prix dedans Celle-ci on l'a acheté Cette licorne là On l'a acheté La lumineuse Qui a plus de pile On l'a acheté à Zodio A Toulon Elle était à 5 Non 4,99 Ensuite le grand panneau arc-en-ciel Qui est derrière Vous me dites souvent J'aime bien ta J'aime bien le fond J'aime bien le fond En fait le titre c'est Lollipop Studio Kawaii Et c'est mon entreprise Parce que j'étais auto-entrepreneur Dans les loisirs créatifs Et donc du coup quand j'allais sur les stands Des loisirs créatifs à Paris Ou en Bretagne Et bien j'avais ma pancarte évidemment Le panneau qui est derrière Cyndel et Décibel Vous êtes 1010 1910 abonnés Pardon Merci d'ailleurs On vous remercie encore Merci à vous tous Voilà des gros bisous Et donc Cette pancarte là Hop là Je m'amuse avec la lumière moi On l'a eu Chez Socomani A 5 euros Ouais Enfin 4,99 Oui Voilà Donc vous voyez On se ruine vraiment pas Pour faire notre studio On n'est pas là pour se ruiner Dans pas longtemps Je vous ferai un room tour Alors ça ce sera surtout pour les parents Ce room tour Je vous ferai un room tour du studio Avec les astuces qu'on a Pour économiser un maximum Sur le matériel vidéo Et vous verrez qu'on peut très bien se débrouiller Sans avoir un gros matériel vidéo N'est-ce pas mademoiselle ? Oui Voilà Je vous montrerai pour les luminosités Je vous montrerai pour les plans de table Pour la mystery wheel Pour la leçon Tout ça Enfin toutes les petites astuces Que j'ai pu prendre à droite à gauche Et dont je me suis servi Et qui portent leurs fruits Donc voilà Je vous montrerai tout ça Mais on revient à notre petite licorne Où est-ce qu'on en est Cyndelle ? Hum Alors fais-moi voir ta crinière Enfin celle de ta licorne Et j'ai remis un petit peu de rose sur mes sabots Parce que j'avais coté les sabots Et j'avais enlevé un petit peu de peinture C'est pas trop mal je trouve On est bien Je vous ai réglé la lumière Parce que vraiment c'était un peu cracra Et j'ai fait rose devant Et elle est plutôt pas mal Est-ce que je laisse le violet sur les ailes Ou tu veux que je l'enlève tout ce qui est devant ? Je l'enlève Donc voilà Petite activité à faire avec papa ou maman Alors j'avais pas remarqué Mais Cyndelle a fait le devant de la crinière rose Vous voyez Et l'arrière de la crinière violette Et du coup Et bien elle va faire la queue en rose Alors on va continuer cette vidéo en musique Parce que sinon ça va être un petit peu trop long pour vous Ouais je pense que ça va être un petit peu trop long pour vous Donc on vous fait ça en musique Elle a raison Cyndelle C'est parti Tu nous montres Cyndelle ce que ça donne ? Mon petit chat Voilà ce que ça donne pour cette licorne Alors je... Oui je vais essayer cette fois-ci Je vous avouerai que je l'ai aidé pour faire les petits yeux Quelques détails Les interstices Tout ça pour bien couvrir Le seul truc que je reprocherai à cette licorne Hop je remets bien la table C'est que... Enfin à ce kit de licorne Le seul truc que je reprocherai à ce kit de licorne C'est que la peinture n'est pas assez couvrante Vous voyez ? Donc il faut faire soit deux couches Soit utiliser votre propre peinture si vous avez de la peinture aquilique Ah pardon c'est ça que tu veux En plus on a rajouté des paillettes de chez Action Le carousel il est à moins d'un euro Donc n'hésitez vraiment pas à vous servir de ce que vous avez à la maison Pour customiser votre belle licorne Si vous avez des gommettes en plastique Si vous avez des paillettes Si vous avez d'autres couleurs de peinture N'hésitez surtout pas Il faut laisser libre cours à votre imagination Si vous avez du coton Ouais aussi Si vous avez du coton aussi Il faudrait bien qu'on lui trouve un nom à cette petite licorne Tu crois pas maman ? Vas-y trop bien non ? Oui Tu la tournes en même temps comme ça on la regarde ? On l'admire cette belle licorne Licorna ? Licorna ? Licorna ? Licorna comme Amy et Luna ? Oui Donc voilà la licorne que Sindel a nommée comment ? Licorna ou licorna ? Licorna Licorna Voilà donc Amy et Luna Spécial dédicace A studio licorna Oula la lumière Pas top Voilà c'est bien Donc voilà Voilà la petite licorne Alors comme je vous ai dit tout à l'heure J'ai peaufiné au niveau des petits interstices Parce que c'est pas évident Pour les petites mains de Sindel Elle a rajouté plein de petites paillettes par ici Alors je vais essayer de ne pas la faire tomber Ah ! Parce qu'on a déjà lié Non mais tu vas la faire tomber avec la licorna là Mais non Là plein 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 de paillettes Alors vous voyez pas forcément bien au niveau de la caméra Mais ça brille vraiment pas mal Mais non mais non Mais si mais si C'est vraiment une licorne de petite fille n'est-ce pas Sindel ? Oui Donc on est sur de la licorne de petite fille Sur de l'élevage de licorne pure et dure Qu'est-ce que je veux dire ? Après ça vous verrez que là On aura recouvert avec le coton Comme ça on verra plus rien Voilà Bah écoutez cette vidéo est terminée Moi je vous fais un gros bisou Et je laisse Sindel conclure la vidéo comme il se doit A très bientôt les amis Si cette vidéo vous a plu Faites un marge de bruit en commentaire Like et partagez et abonnez-vous Ça nous aura toujours plaisir Et on vous dit à la prochaine vidéo Et on vous fait des gros bisous Abonnez-vous